Bonjour à tous, nouvel épisode de Libido Sandy, mais je pense que vous commencez à vous habituer. Aujourd'hui, on va parler du destin d'une femme extraordinaire. Violette Jessop est une hôtesse britannique née en 1887. En 1910, elle commence à travailler dans la compagnie de bateau britannique White Star Line à bord du Majestic. Le 20 septembre 1911, le bateau est percuté par le croiseur Hawk, alors qu'il prépare sa cinquième traversée transatlantique au départ de Southampton. Violette s'en sort indemne. Le 10 avril de l'année suivante, elle est hôtesse sur le sister ship du Majestic, c'est-à-dire le navire jumeau. Son nom est connu de tous, il s'agit du Titanic. Réputé insubmersible, vous connaissez la suite, il coule dans la nuit du 14 au 15 avril, et Violette s'en sort une nouvelle fois. La White Star Line avait construit trois bateaux identiques, le Majestic, le Titanic et le Britannique. Qu'à cela ne tienne, en 1916, Violette embarque à bord du Britannique en tant qu'infirmière de guerre. Le 21 novembre, alors qu'il se trouve au large de la Grèce, le bateau percute sans doute une mine et coule. Alors qu'elle saute à l'eau et se débat, Violette se cogne violemment la tête sur la quille d'une embarcation. Malgré plusieurs fractures du crâne, dont elle ne s'apercevra que beaucoup plus tard, elle s'en sort une nouvelle fois. Elle est la rescapée des trois accidents majeurs de la White Star Line et ne décédera qu'en 1971. Malgré tous ces miracles, elle ne sera pas la seule à être escapée de ces trois accidents. Arthur John Priest sera aussi miraculé des trois bateaux. A demain pour le prochain épisode.